Je vais vous présenter la stimulation magnétique transcranienne. C'est une thérapie de neuromodulation non invasive qui va vous être prescrite pour des douleurs rebelles au traitement médicamenteux. Le principe, c'est de stimuler le cortex moteur opposé au territoire de votre douleur. A savoir, si vous avez mal dans une partie du corps, dans le bras gauche, on va stimuler le cortex moteur du côté droit. C'est sous forme de séances de 20 minutes avec des séances d'induction au rythme quotidien de 20 minutes pendant une semaine, c'est-à-dire 5 séances. Ensuite, des séances de consolidation mensuelles, hebdomadaires durant un mois. Puis, des séances d'entretien mensuelles pendant un an. Alors, la séance se passe de la façon suivante. La patiente est allongée, assise, et on va, avec la neuromodulation, cibler son cortex moteur du côté opposé à la douleur. La séance dure 20 minutes. Les risques, c'est une thérapie qui est contre-indiquée en principe aux patients qui ont de l'épilepsie parce que ça pourrait déclencher des crises. Sinon, les effets indésirables sont faibles, à savoir les céphalées, parfois, qui cèdent avec un comprimé de paracétamol ou bien une fatigue à l'issue de la séance. C'est plutôt rare. Donc, les séances sont bien tolérées. Ça vous permet de continuer vos activités régulières, de continuer la kiné si vous en faites. Surtout, vous continuez les traitements qui vous ont été prescrits. Il n'y a pas de raison de les arrêter pendant les séances. Vous pouvez, bien sûr, continuer. On nous pose la question à boire du café, du thé, éventuellement de l'alcool, mais bien sûr de façon modérée. Nous, ici, on déconseille de reprendre la voiture tout de suite après la séance, même si je sais que certains centres le proposent. En général, les effets de la stimulation magnétique transcranienne sont observables au bout de 4 à 5 séances, c'est-à-dire la première séance de la stimulation magnétique transcranienne. Et si les effets sont présents, on va donc faire ces séances de consolidation et puis les séances d'entretien. Voilà, c'est une thérapie qui, aujourd'hui, est bien tolérée, qui donne des résultats satisfaisants. On considère qu'au moins la moitié des patients sont soulagés d'un minimum de 30% de leur douleur. Lorsque c'est la première séance, on va essayer de déclencher, par la stimulation magnétique du cortex, une contraction du pouce, ce qu'on appelle le potentiel évoqué moteur. Ça nous permet de nous dire, grâce à la contraction du pouce qu'on se trouve sur l'air motrice qui prend en charge le pouce, donc on est au bon endroit. Ça, c'est la première façon qu'on a de localiser l'air motrice que l'on cherche à stimuler. Et la deuxième façon, c'est là, on le voit sur l'écran, la neuro-navigation. On voit que l'on peut se diriger à la surface du cortex à l'aide de la raquette. Donc ces deux techniques nous permettent de cibler la bonne zone du cerveau. La première fois, on le fait avec les potentiels évoqués moteur, c'est-à-dire la contraction du pouce. Et les fois suivantes, on va repérer cette zone avec la neuromodulation. L'avantage des potentiels évoqués moteur, c'est qu'ils vont nous permettre de déterminer l'intensité à laquelle on va faire ces séances. En général, on va stimuler un petit pourcentage en dessous de ce qui permet d'obtenir la contraction du pouce.